... A Poulawen, Vincent et sa femme sont producteurs de lait bio depuis 12 ans. Suite à une réinstallation, ils n'ont pas hésité à démonter intégralement les 1000 m2 d'un ancien bâtiment pour le remonter ici et l'agrandir. Aujourd'hui, les 2200 m2 abritent deux aires paillées, deux couloirs d'alimentation, une salle de traite ainsi qu'une salle pour les veaux. On a démonté le bâtiment, qu'on a remonté sur ce site-là, on a aménagé le bâtiment existant aujourd'hui par rapport au bâtiment qu'on a démonté. Et on l'a aménagé, on a voulu récupérer tout ce qu'on pouvait récupérer, qui était en bon état, même type bardage, c'est pareil, on a démonté, remonté. Ce sont des économies aussi au final sur le total. Le jour du déménagement, Vincent, après la traite du matin, a démonté sa salle pour la remontée le soir même à 5 km de là. Il a conservé dans sa nouvelle salle de traite le système simple et efficace qu'il utilisait auparavant. Donc c'est un système avec un bras, la ligne est haute au niveau lait et un bras qui tourne. Et quand on tourne, le décrochage se fait automatiquement et on branche la vache de l'autre côté. En quoi c'est intéressant pour toi d'avoir un système comme ça ? Au niveau coût, déjà, on a diminué le coût d'installation de la machine à traire par deux. Et au niveau fonctionnalité, simplicité de traite, voilà. La maintenance, il n'y a pas beaucoup d'électronique, donc pas beaucoup de maintenance. Non, rien de spécial, ça marche très bien. Vincent possède 60 vaches laitières et 105 hectares de terre, dont une partie autour de l'exploitation dédiée au pâturage du troupeau. Il a créé 1,5 km de chemin pour faciliter l'envoi des laitières au champ. Le conseil général, aujourd'hui, finance l'étalus et les plantations. Et par ce biais-là, on en a profité pour créer des chemins en même temps. Et c'est vrai que quand on lâche les vaches du bâtiment, on sait qu'elles vont aller directement au champ, qu'on n'est pas embêté par 3 ou 4 voitures. Mais bon, non, c'est bien. Là, ils ont traversé à faire et il suffit de quelqu'un les suivre pour aller jusqu'au bâtiment. Et le chemin est là, donc elles suivent le chemin. Il y a du courant autour, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est un chemin qui a été construit. La terre a été enlevée, on a rapporté du caillou, on a mis du sable et on a clôturé. Et donc le chemin est stabilisé et les vaches circulent dessus. Ça se passe très bien. Autre avantage, sur les nouveaux talus, les plantations préserveront à terme les cultures bio du couple d'agriculteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !